Bonjour tout le monde, ça va? Moi je m'appelle Patricia, vous êtes chez Patricia, je suis une brésilienne qui habite à Lyon. Aujourd'hui je vais vous enseigner à faire un café qui s'est délicieux, joli comme tout, octueux et qui l'a cartonné ici en France pendant le confinement. Il est très facile à faire, peut-être que vous avez vu déjà, je suis sûre, parce qu'il a devenu très populaire pendant le confinement. Il s'appelle Café d'Algona. On y va? Pour faire le café d'Algona, nous avons besoin de simplement que trois ingrédients. Ce sont des ingrédients très faciles que sûrement vous avez chez vous. C'est du sucre, du café soluble et de l'eau chaude. Qu'est ça? Les mesures ça va être 1, 1, 1. C'est la même mesure pour chacun et après vous décidez combien vous avez besoin. Mais c'est la même mesure pour les trois ingrédients. Je vais préparer pour deux personnes et nous allons prendre la même mesure pour les trois ingrédients. Ça veut dire trois cuillères à soupe de café soluble, trois cuillères à soupe du sucre en poudre et trois cuillères à soupe d'eau chaude. Nous allons mettre ces trois ingrédients dans un bol et nous allons mixer avec les batailles électriques jusqu'à devenir une consistance de meringue. Alors là je pense que c'est bon, on peut arrêter, on a bâti pendant peut-être trois minutes et il y a des piques qui ne se défendent pas, c'est très meringueux, consistant, voilà. C'est optionnel mais vous pouvez mettre des vanilles. Ici à la maison on aime bien. Et comme on a commencé déjà à faire chaud ici à Lyon, on va faire avec du lait froid. Mais vous pouvez faire également avec du lait chaud. Et voilà, c'est prêt. Après vous, boire, vous pouvez mélanger un petit peu comme ça. Mélanger. Et voilà, c'est joli hein? J'adore les couleurs. Le goût de la mousse toute seule est trop fort. Elle doit être mélangée. Vous pouvez ajouter un petit peu de cannelle aussi. Chez nous on aime bien. Ça donne un petit goût, plus exotique. Très bon. Tchao ! À la prochaine ! Merci beaucoup ! Tchao ! Tchao !